Salut, je vais vous montrer ici la différence qu'il y a entre une visite virtuelle classique, comme vous connaissez probablement, et une visite virtuelle vidéo qui est complètement inédite, que seul cet outil vous permet de faire. Je vous montre d'ailleurs une démonstration complète de comment créer des visites virtuelles vidéo. Pour recevoir cette démonstration, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et je vous montre tout le processus de A à Z avec cet outil. Donc les visites virtuelles classiques, si j'ouvre un autre navigateur, c'est si vous intégrez ça par exemple sur un site web, et bien vous voyez, ce sont les utilisateurs qui doivent faire eux-mêmes les actions manuellement et essayer de comprendre des fois que signifie tel ou tel onglet. Donc par exemple ici, ça c'est un onglet pour lire une vidéo, mais pour des gens qui ne sont pas techniques, ça peut paraître un peu compliqué, et surtout d'imaginer des Airbnb par exemple qui font 7 ou 8 pièces, les gens ne vont jamais avoir la patience de voir tout ça par eux-mêmes, et surtout ils risquent de rater certains éléments sur lesquels vous aurez bien aimé qu'ils cliquent pour vous rapporter par exemple des commissions d'affiliation, comme par exemple cet écran de télé, et bien vous voyez, peut-être qu'ils l'auraient raté avec une visite virtuelle traditionnelle, classique. Donc vous risquez de rater des ventes, surtout des gens qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Vous voyez ensuite, il faut cliquer ici pour changer de pièce. Ici, si vous cliquez là, et bien vous pouvez par exemple commander le cadre de Dali, mais bon, ce n'est pas forcément hyper évident. Maintenant, regardez ce que ça donne avec une visite virtuelle vidéo qui en plus va être interactive. La seule chose qu'il y a à faire, donc imaginez, c'est la même chose qui est intégrée, mais cette fois-ci, c'est une vidéo toute seule qui se joue. Vous voyez, ma souris est ici, je ne joue absolument pas la vidéo. Tout se fait de manière complètement automatique. Votre visiteur, il a juste à regarder derrière, sur son canapé, la visite qui se déroule de cette manière-là. Donc vous voyez, alors là, je n'ai pas mis de lien cliquable. C'est une visite virtuelle simple. Si vous ne voulez pas mettre de lien cliquable, vous n'en mettez pas. Mais vous voyez déjà, vous pouvez attirer son attention sur tous les éléments qu'il risquerait de rater autrement. Et surtout, ça, c'est un service que vous allez pouvoir vendre à des millions d'entrepreneurs qui ont besoin de ça, puisque c'est un service, c'est le seul logiciel qui permet de faire ça, de créer des vidéos de visite virtuelle. Sinon, c'est des visites virtuelles classiques. Et je vais vous montrer l'énorme avantage également qu'il y a à faire ça. Je vous montre une visite virtuelle en ayant rajouté des éléments interactifs. Donc vous voyez, la vidéo se joue toujours de manière complètement automatique. Donc l'utilisateur n'a rien besoin de faire. Il se laisse complètement guider et immerger dessus. Donc ça, ça peut être un business local. Vous voyez, directement depuis la vidéo, vous pouvez capturer le prénom et l'email d'une personne. La vidéo se met en pause automatiquement. Donc ici, on désactive le formulaire. Et ici, par exemple, on est dans la boutique Rolex. Vous montrez, vous zoomez partout où vous voulez et vous montrez à votre visiteur les éléments. Vous lui attirez l'attention sur les éléments que vous voulez vraiment. Et ensuite, vous pouvez rajouter des éléments cliquables. Par exemple ici, cliquez ici pour voir cette montre qu'il aurait peut-être raté. Il aurait peut-être pas vu ou il aurait jamais voulu se lancer dans une visite virtuelle. Peut-être que c'est sur une pièce qu'il n'aurait jamais vu, puisque s'il y a beaucoup de pièces, par exemple dans une galerie marchande, Eh bien, vous voyez, automatiquement ici, il peut cliquer sur le bouton et accéder, par exemple, au site de Rolex ou sur une offre d'affiliation qui vous permet de gagner de l'argent, de gagner des commissions en automatique. Puisque cette vidéo-là, ensuite, vous pouvez l'intégrer sur n'importe quel site web. Vous pouvez même partager un lien qui va charger cette vidéo-là sur les réseaux sociaux ou autres. Donc ici, pareil, il y a un bouton pour acheter, par exemple, les chaussures. Vous voyez, c'est un lien de redirection vers Amazon pour toucher des commissions d'affiliation. On continue. La vidéo se joue, pareil, de manière transparente, de manière automatique. Il y a même un compteur pour pousser à l'achat, pour pousser à l'action. Ici, pareil, ça, c'est pour un chapeau. Et de cette manière-là, vous pouvez visiter et engranger considérablement des commissions et des ventes en quantité nettement supérieure que sur des visites virtuelles classiques. Et vous pouvez faire tout à fait ça, par exemple, pour des restaurants, pour des cabinets médicaux, pour les inciter, par exemple, à faire des prises de rendez-vous sur une table particulière, pour leur montrer la carte des menus directement depuis une vidéo, ou même sur des concessionnaires automobiles. Vous voyez, par exemple, alors là, c'est la visite virtuelle classique, mais vous allez pouvoir en créer une vidéo pour leur montrer, par exemple, le tour du garage. Ensuite, vous cliquez là et puis vous arrivez directement sur l'intérieur d'une voiture. On revient à ce niveau-là. Et donc, vous voyez, vous pouvez faire ça pour énormément de business, créer des vidéos, par exemple, pour des restaurants, qui vont indiquer, par exemple, leur proposer de réserver telle ou telle table, de montrer la carte des menus, ça peut être pour des cabinets médicaux, ça peut être pour des concessionnaires automobiles, des vidéos qui vont être utilisées, par exemple, sur leur site web, ou des vidéos qu'ils vont pouvoir télécharger et mettre absolument où ils veulent. Et ça, même si actuellement, vous cherchez un business lucratif sur le web, eh bien ça, ça vaut tout l'or du monde, puisque vous allez être avec quasiment aucune concurrence. Vous allez pouvoir vendre ce type de vidéos interactives, plusieurs centaines d'euros, même faire de l'upsell en proposant, par exemple, des formulaires pour capturer des prospects ou des éléments interactifs que vous pouvez rajouter et faire payer davantage. Donc, je fais, pour aller beaucoup plus loin, une démonstration complète de cet outil. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans la démonstration complète.